Générique Bonjour Nathalie Devilliers. Bonjour. Vous êtes professeure associée en droit du numérique à Grenoble École de Management et vous avez publié fin 2017 dans la revue trimestrielle de droit commercial un article intitulé « Jouer dans le bac à sable pour réguler l'innovation disruptive, deux points, le cas de la technologie de la chaîne des blocs, chaîne des blocs ou blockchain, cette technologie qui n'est pas encore mature mais dont l'essor laisse entrevoir des applications prometteuses en termes de transactions, de contrats, de diplômes mais aussi en termes de santé et ça c'est un petit peu moins connu, vous avez travaillé justement sur ces applications en matière de santé. Déjà est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les grandes problématiques que la blockchain permet de résoudre ? Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on ne va pas transformer tous les professionnels de santé en geeks. Alice et Bob essayent de parler de manière cryptée. On souhaite avant tout mettre dans un registre unique, distribuer des pointeurs vers toutes les bases de données dans lesquelles se trouvent les données des patients, de sorte à ce que les professionnels de santé puissent y accéder en temps utile, pouvoir accélérer le parcours de soins du patient, court-circuiter le problème d'interopérabilité des systèmes d'information en santé et puis aussi permettre la confidentialité de ces données puisque la cryptographie est intégrée à la blockchain. Or on sait que les données de santé sont extrêmement sensibles, elles se revendent dix fois plus chères que vos cartes bancaires sur le dark web et les institutions de soins sont la cible de cyberattaques. Donc la blockchain va permettre de minimiser les vulnérabilités de ces établissements. C'est l'une des promesses de la blockchain d'être infalsifiable et décentralisée. Et décentralisée. Et puis on peut imaginer une gestion dynamique du consentement du patient de sorte à pouvoir mettre à disposition des chercheurs des données de santé anonymisées de sorte à ce que la blockchain puisse intervenir depuis les essais cliniques jusqu'à l'autorisation de médicaments et y compris la traçabilité de ces médicaments à l'échelle internationale, notamment dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon internationale de médicaments. Et puis naturellement sur cette blockchain on va pouvoir venir greffer des smart contracts pour accélérer le remboursement des soins. Et puis naturellement on va être très intéressé de brancher sur cette blockchain entre guillemets les objets connectés de santé, de bien-être et aussi les dispositifs médicaux pour avoir une vision 360 degrés du patient et vraiment proposer une médecine personnalisée. Et donc toutes ces données au final vont pouvoir alimenter une intelligence artificielle en santé. Or on le sait, plus on a de données, plus l'algorithme est efficace. Donc on a vraiment l'impression que la blockchain et la santé c'est un couple inarrêtable. Alors voilà pour les bonnes nouvelles entre guillemets. Mais on imagine que ce déploiement comporte aussi un certain nombre de risques, n'est-ce pas ? Des risques alors bien sûr en termes de législation en ce qui me concerne, je pointerai naturellement tous les standards nationaux qui protègent les données de santé et c'est bien nécessaire. Et puis naturellement le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données à Caractère Personnel, puisque celui-ci crée un droit à l'oubli, un droit à la rectification et pose le principe de la minimisation de la collecte des données. Or la blockchain est immuable. D'un autre côté, le règlement pose le principe de la co-responsabilité des responsables de traitement avec leurs sous-traitants. Or ici, on a une multitude de mineurs qui plus est dans des pays différents. En plus, le RGPD pose le principe d'un transfert à l'international qui soit régulé, dont les modalités doivent être fixées. Donc on a ces premières problématiques. Ensuite, on a des problématiques qui viennent du caractère transnational de la blockchain. Quel droit vais-je appliquer ? Quel droit va protéger mes consommateurs ? Et quelle juridiction sera compétente en cas de litige ? En réalité, ces problématiques peuvent être adressées au moment de la constitution de la blockchain, en mode consortium ou en mode privé. Puis il y a d'autres problématiques qui, là, par contre, ne sont pas du tout réglées, notamment en termes de marché unique numérique. Je pense en particulier aux droits de la concurrence, puisqu'à ce jour, on peut se poser par exemple la question de la manipulation des transactions sur la blockchain. Si on peut faire par exemple un parallèle avec le scandale du Libor, on peut imaginer que la blockchain soit utilisée et instrumentalisée. Et puis on peut avoir d'autres problématiques qui viennent de l'abus de position dominante qui pourrait résulter de l'instrumentalisation de la blockchain. Et donc la question est de savoir comment le droit de la concurrence va adresser des comportements qui sont automatisés. Donc si je résume, d'un côté, on a une technologie dont les applications sont prometteuses, mais dont le déploiement n'est pas sans risque. Alors comment est-ce qu'on fait pour trouver le bon chemin vers justement ce que la blockchain ne peut nous apporter de meilleur ? Alors le législateur, naturellement, ne peut pas ni rester dans l'inertie, ni réguler à tout va. Ce serait deux solutions extrêmes qui seraient un obstacle à la compétitivité internationale et à la protection des consommateurs. Donc je propose d'utiliser la méthode du bac à sable, qui est issue des systèmes d'information, et de la transposer dans une autre discipline, la discipline juridique. C'est une approche test et apprend, qui permettra aux entrepreneurs de tester leur modèle économique dans un environnement réel, avec un nombre de clients limité, également encadré dans le temps, et de lever certaines contraintes juridiques prédéfinies, le tout sous la supervision d'une autorité de contrôle. Donc finalement, là, le législateur se mettrait en mode start-up lui-même, c'est une sorte de regulation as a service, et ça permettrait d'attirer les investissements, et en même temps de lever cette incertitude juridique qui est un frein à l'innovation. Effectivement. Merci beaucoup, Nathalie Devilliers, pour cet éclairage sur les applications de la blockchain en matière de santé, et bien sûr les risques qui y sont liés. Merci encore. Merci Thibault.